Ce mardi 22 août 2023, TF1 diffusait la demi-finale de The Warriors Kids 9. Pendant la soirée, Théo a rendu hommage à son idole, Johnny Hallyday. Une prestation saluée par Nico Saliagas et les musiciens du Tauly. L'homme gros de Johnny Hallyday planait sur la scène de The Warriors Kids 9, ce mardi 22 août. Lors de la demi-finale du télé-crochet de TF1 réservé aux enfants, les 16 talents encore en lice se sont produits chacun leur tour face au coach et au public de l'émission. Leur objectif, obtenir le précieux sésame leur permettant d'accéder à la grande finale en direct le 29 août prochain. Au cours de la soirée, l'émotion était palpable, notamment lors du passage de Théo. L'adolescent de 12 ans, qui fait partie de l'équipe de Kenji Girac, a une nouvelle fois rendu hommage au rocker, dont il est fan. Qu'est-ce que si est-il émouvant pour nous qui avons connu Johnny, Nico se touchait par l'hommage de Théo au Tauly et dans The Warriors Kids 9 pour cette étape décisive, le jeune garçon a souhaité interpréter l'envie, le tube de Johnny Hallyday, issu de l'album Gang Sorti en 1986. Reprendre du Johnny pour la demi-finale, si est-il un peu stressant, a d'abord admitté ou avant d'ajouter, j'ai peur de faire moins bien qu'audition à l'aveugle. Mais pour autant, le candidat ne ceste pas dégonfler et a livré une prestation remarquable pour son jeune âge. Qu'est-ce que si est-il émouvant pour nous qui avons connu Johnny de voir qu'en 2023, un gamin de 12 ans peut rendre hommage avec tellement de profondeur, tellement de justesse et de sobriété en même temps, a confié Nico Saliagas à l'issue de son passage. Avant de laisser la parole au coach, le présentateur a même fait un joli compliment à Théo, s'il avait pu te voir, Johnny, il aurait été fier, lui a-t-il assuré. Ça réveille ce qu'il était, les musiciens émus face à la prestation de Théo en demi-finale de The Voyage Kids 2023. Ensuite, l'animateur, qui partagera son dernier numéro de 50 minutes inside avec Sandrine Kétier, a fait une révélation au jeune talent, tu vois les messieurs qui sont là ? Ils ont joué avec Johnny et ce soir-ci est-il toi qui l'ont accompagné, a-t-il indiqué en montrant les musiciens du télé-crochet au candidat. Quelques instants plus tard, Nico Saliagas a interrogé l'orchestre de l'émission sur la prestation qui venait d'avoir lieu, « Quand tu entends le gamin chanter, ça te dit quoi ? » a demandé le présentateur. Et l'un des trompettistes de répondre, « Ça réveille ce, que Johnny, était. Si est-il énorme ? » c'est la continuité, a commenté le musicien, émus. Près de six ans après sa mort, le 5 décembre 2017, le rockeur continue à inspirer la jeune génération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada